C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On peut. Du coup, c'est décidé, tu viens pas ? On en a déjà discuté, Julie, arrête. Même celui-ci est divorcé, tu aurais pu venir. On continue à avoir un premier de papa si tu veux. Alain, en fait, t'as préparé quelque chose ? Qu'est-ce que tu veux que j'écrive, sérieusement ? Tiens, c'est pour la petite. Je pensais que ça pouvait lui servir. Viens là. Je peux voir ce que t'as fait ? Waouh ! C'est nous, ça ? Non, ben, tu m'as pas fait beaucoup de cheveux, dis-moi. J'ai même pas de barbe. Julie, t'as fini tes devoirs. Je sais pas, on revient à vous, oui, si tu pouvais m'aider. Ah, écoute, on verra ça plus tard. Ne m'attendez pas pour dîner. D'accord. Il est très beau, ton dessin, tiens. Bravo. Allez, vas-y, fille. Je dois finir le repas. Tout ça, c'était à Anna. Merci, maman, mais je pense pas que ça lui plaira tant que ça. Non, mais tu peux donner ça à Anna. Peut-être que ça l'inspirera pour écrire. Je reviens. Anna, t'es pas obligée d'y aller, tu sais. Maman, pourquoi t'insistes ? Je le connais peu, mais ça me paraît normal d'y aller. Oui, mais... J'ai pas assez de souvenirs pour écrire un discours, mais ça reste mon père. Anna, je te veux dire quelque chose par rapport à ton père. On en parlera plus tard. Tu en as mis du temps. On peut y aller ? Nous sommes réunis au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi, et que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Vous pouvez vous asseoir. J'invite Julie à venir prendre la parole. Excusez-moi. Papa, tu m'as toujours épaulée, toujours à me rassurer sur tout. J'ai encore les souvenirs de quand j'étais enfant et qu'on jouait ensemble. Ta fille a un peu de mal à imaginer que tu n'es plus là. Tu m'as toujours encouragée à ne pas avoir peur de grandir. Je sais que je suis courte. Ch Makine, J'ai toujours éloigné. J'ai toujours éloigné à la mère. J'ai toujours éloignée de sa 7 heures de chouettes. Où est-il, je suis un ami très éloignée de s'en remerfait. Ça va ? Je suis sûr que tu peux faire des trucs de grande personne. Faut bien que tu fasses des trucs de grand, non ? Tu t'aides très bien débrouillé la dernière fois. Par contre, faut pas faire de bruit. Faut pas réveiller ta maman. Elle va être très en colère si elle sait que tu dors pas. Tu comprends ? Voilà. Doucement. Tout doucement. Parfait. Je peux le sentir. Tu vas laisser un vide en moi. J'ai chaud à mes tâches. Anna, tu es sûre de ce que tu dis ? Tu sais que c'est grave ? Anna, je ne sais pas. Écoute, monte dans ta chambre, j'en parlerai à ton père. Ce que tu m'as dit, tu ne dois pas le répéter, ça passera. Mais surtout, tu ne le dis à personne. Compris ? Je pense qu'il s'est passé quelque chose avec Anna. Elle m'a dit que... Ah oui ? Qu'est-ce que ça t'a dit ? Alors ? Je crois que c'est rien de grave, c'est... D'accord. Je l'empollerai soir. Pourquoi ? Pourquoi tu me regardes comme ça ? Pour rien. Anna ? Anna ! Qu'est-ce que t'as ? Tu savais ? De quoi ? T'étais plus grande que moi, tu l'as vue ? J'y crois pas ! Tu m'en as jamais parlé ? Il t'a fait ça aussi ? Tu te rappelles même pas de lui ? Comment est-ce qu'il aurait pu te... Me faire ça ? T'es en train de te dire que j'en bande, c'est ça ? Non. C'est juste étrange. Peut-être. Mais maintenant que je sais, je... Je peux pas faire semblant, je... Il faut que... Que j'en parle ! Que ça te sens ! Anna, c'est son enterrement, tu peux rien faire ! Et puis qui te croira ? Toi ? Tu me crois, non ? Je cherchais même pas à me parler ! Tu dirais à maman que j'entre chez moi, je veux plus la voir ! Tu me souviens. Tu te sens. Tu te veux que tu te fais. Je veux que tu te coupe... Tu te sens. Tu te sens. Tu sais qu'il y a un petit peu de deux ou vier ! Tu te sens. Tu te sens. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Comment ma mère, comment ma soeur, comment vous avez pu... Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... ...